François de Rugy et son épouse ont-ils organisé des dîners privés dans l'enceinte de l'hôtel de Lassé au frais du contribuable ? C'est ce qu'affirme Mediapart. Dans cet article, le journal en ligne fait état d'une dizaine de dîners entre 2017 et 2018 lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale. Des soirées fastueuses organisées par Séverine de Rugy avec des grands crus jusqu'à 500 euros la bouteille et des homards géants au menu. On mobilise évidemment les cuisines, les cuisiniers de l'Assemblée nationale, la cave de l'Assemblée nationale, les serveurs en livret de l'Assemblée nationale, toute la vaisselle d'apparats, tout ce qui va avec le lustre qui accompagne l'Assemblée nationale. Pourquoi pas ? A condition que c'est un lien évident avec les fonctions du président de l'Assemblée nationale. François de Rugy affirme qu'il s'agissait bien de dîners de travail. J'assume totalement qu'un président de l'Assemblée nationale, comme un ministre, rencontre dans un cadre informel, le soir dans des dîners, en plus des déjeuners le midi, parfois même des petits déjeuners, des responsables d'entreprises, des responsables de la culture, des responsables de l'université. Et je me défendrai et je défendrai ma femme parce que je n'accepte pas qu'on nous attaque, nous n'avons rien à nous reprocher, ni elle, ni moi. Mais d'autres personnes invitées à l'un de ces dîners évoquent un caractère plus privé. C'est par exemple le cas du journaliste Jean-Michel Apathy. J'ai vite compris que cela n'avait pas beaucoup de sens d'être là pour moi. Ce n'est pas un dîner de travail. Et si c'était à refaire, non, je ne le referais pas. Des accusations qui mettent en contradiction les prises de position de François de Rugy pour une moralisation de la vie publique. C'est parti.